bonjour à tous bienvenue sur lave glace salut hugo salut à toi salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et tu as vu ce qu'on a dégoté la petite 208 toute jaune gt line 130 oh intéressant c'est la couleur d'origine la couleur de la pub de la 208 et voilà avec la griffe du lion qui est dessus devant qu'on va aller voir en façade tu as vu la ligne moi j'aime bien g surtout quand elle est colorée cette petite voiture c'est petite 208 j'aime bien et quand les grises ou noir je la trouve sobre ouais ça lui donne plus de forme avec une couleur que si elle n'avait pas de couleur effectivement oh là là on fait le tour vas-y allez monde par montre nous le gros logo j'étais là ici il aurait petit peut-être mis un thé avec une couleur ça aurait été sympa ouais un petit rouge pour faire voilà donc celle ci en version gt line vide fumée à l'arrière ici en plus sur ce modèle on a un toit panoramique fumée qu'on verra mieux de l'intérieur en tout cas on verra le ciel l'intérieur voilà allez on commence par le quand même les les griffes que ce que tu avais appelé la dernière fois les griffes les griffes du lion ou les dents du lion je sais plus ce que tu avais dit je sais plus voilà il ya des lèvres il ya des lèvres partout ça c'est stylé ça quand même ça donne ouais c'est pas mal franchement pas mal du tout voilà des deux côtés même les jantes qui sont juste à côté à vrai bien voir les jantes là un petit peu ouais c'est belle jante sympa tu as des freins à disque devant et à l'arrière je crois sur celle là moi je pense on va aller voir ça c'est exactement ça voilà monté une antenne qui n'est pas en aileron ouais le petit bout de l'antenne je vais retirer tout à l'heure tu l'as retiré je vais aller le remettre alors il est où il est où il est où il est où tu as une petite antenne qui se visse comme la plupart des véhicules ça c'est les petites antennes tu vas à paris à marseille ou à lyon ça se vole tout de suite c'est facilement dévissable route c'est en vrai c'est regrettable regarde 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 incroyable il ya de la buée dans les phares on vient de la laver la voiture il ya de la buée dans les phares ça par contre ça inquiétant c'est pas normal non 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 coffre le coffre voilà pour la taille taille du coffre comme on a l'habitude de faire pas sûr que tu rentres dans l'aimé dans la sprint 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 on rentrait le coffre il est plus petit que la sprint de chez renault la petite voiture électrique c'est chez dacier c'est pareil c'est incroyable incroyable j'ai du mal à sortir pour la vache il n'y a pas de place par contre ouais de tir à un tiers naturellement les petits ailerons le vertant pourquoi ça se bloque regarde qu'est ce qu'on a encore bidouillé c'est là la plage arrière bah c'est des fêtes ouais ouais je trouve ton coffre ça s'enlève à lancé toi ok voilà qui te l'ont ouais ça c'est sympa ça porte du cas c'est là je sais pas si vous voyez mais en tout cas il fait froid on a froid allez on fait les tests des 1 80 attend j'ai montré moi c'est ce que je préfère le mieux 20 le plus dans cette voiture c'est l'arrière ouais je trouve c'est ce qui lui apporte le plus de charme je vois que tu as froid attend double sortie double sortie attend je vais aller voir quand même allez je me mets au sol je me mets au sol vraiment pour voir si c'est une vraie ou une fausse une vraie sortie il y a un seul silencieux en réalité à l'arrière ils ont mis juste deux trous pour la sortie allez 1 m 80 allez allez alors là tu vas avoir du mal parce qu'à mon avis ça a reculé pour nous ils sont réglés pour nous de dire pour moi directement alors ouais tu touches pas ouais mais pour voyager je suis pas comme ça je vais plus quand je suis bien installé comme si je voyageais je touche ouais franchement heureusement qu'il ya un petit bac en plastique ouais une petite coque dans le conducteur et alors l'intérieur à l'arrière ça représente bien ce qu'il ya à l'avant contre ça c'est perturbant d'avoir c'est entre les fesses pas faux et même sur le dos ça bouge c'était parce qu'on va voir c'est le quoi le plafonnier qui bouge ouais ouais et il ya rien au milieu ça s'ouvre pas la trappe à ski la trappe à verre de coco tout ce que tu veux non moi il ya un truc qui me dérange sur cette voiture je te l'ai déjà dit c'est bizarre regarde la rien elle est jaune il n'y a pas de finition sur le montant mais en jaune directement tu es dans la voiture tu as du jaune comme ça et ça coûte combien une voiture comme ça environ j'en sais rien mais ça vaut très très cher ah ouais bah c'est pas normal qu'ils aient ouais ça manque voilà ça manque il ya des choses qui manquent ouais il ya des habillages partout mais là dans l'opel l'équivalent qui avait des habillages et tout sur les montants comme ça oui ouais sur l'opel il ya en tout cas c'est ça ça choque pas quand on regarde la tac ouais c'est bizarre à l'arrière tu as deux entrées type c non pas type de deux entrées usb pour recharger son téléphone plutôt d'accord et pour mettre tes journaux basse des petits plastiques comme ça respecte tempo mais moi j'ai ça me suffit bon vite électrique aussi à l'arrière tu as de la place ou pas déjà on va pour voyager à 4 ouais mais pas à 5 voilà ça c'est sûr d'accord allez viens nous expliquer comment comment ça fonctionne devant déjà la porte elle est lourde c'est bien au moins tu as l'impression d'avoir quelque chose dans les mains alors ici ici ou une petite cachette d'accord à vide poche à vide poche qu'on peut avancer et reculer on ne peut pas mettre en hauteur dommage d'accord si on a tous les boutons drive c'est arrivé n'importe quoi pour les modes le frein à main la boîte de vitesse automatique d'accord voilà on connaît drive neutre le mode pour reculer voilà ici on a tous les boutons de la console centrale ici on a un petit rangement caché alors je suis bizarre une petite boîte à gants comme ça ça doit être pratique ici on a un type c'est soit disant la recharge rapide je sais pas c'est du combien de watts qui sort là dedans mais en tout cas par exemple sur mon téléphone où c'est maximum en recharge 20 rapides 25 watts ça recharge beaucoup moins vite que mon chargeur normale attend une deuxième ici non voici c'est l'entrée type c'est usb c'est à ces endroits là que tu vas pouvoir brancher ton câble pour mettre carplay sur l'écran et android auto ici tu peux pas tu auras rien du tout alors comme pour moi pour un mec qui a un samsung qui a un chargeur type c'est vertib c'est je vais de racheter un un autre câble ah oui c'est dommage alors volant toujours volant tout petit limite on peut klaxonner en roulant besoin de faire ça vieux klaxon de naze alors moi ici le cockpit juste ici j'aime bien ça c'est sympa et il ya effet 2d ou je sais pas quoi tu vois c'est ça de détruire je pourrais une superposition des plans comme pour des tableaux ici sur la porte ça bouge mais ça bouge pas beaucoup quoi mais voilà tu appuis ça bouge t'est une imitation carbone ici c'est ça c'est la seule partie qui est bien fini c'est méchant de dire ça mais c'est vrai si de toutes et tous les boutons ici pour entrer les rétros et les ressortir pour un passage rapide sous un tunnel bon c'est écrit dans un jeu vidéo il s'était une petite lise ray de lumière et par contre c'est pas c'est vraiment c'est des l'aide ouais je sais pas si c'est de l'aller nous pas mais c'est moi si bah si rappelle-toi sur les renaux il ya plein de lumière mais c'est pour avoir roulé dans le noir avec c'est vraiment minime à d'accord on va dire tout mon ami on va en mettre quoi c'est vraiment ce que sur la tu te souviens sur avec lyon ouais ça c'était le plus prononcé ouais c'est l'arbre de noël ouais c'est gare de noël à le rétro par contre rétro pas mal ouais ok plafonier classique ce qu'on a là dedans on n'a même pas une petite lumière ah si voilà ok ici on a les boutons appel au sport si on tombe dans le fossé voilà quand ça marche assez tactile ok 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 truc tout simple ouais voilà ouais bah voilà ok bah ça demande à être essayé qu'est ce qu'on pourra boîte à gants en boîte à gants roule là toujours la boîte à gants l'oubli les plaines vol et grande savoir qu'une boîte à gants ouais rien d'exceptionnel je prends la voiture ouais vas-y allez go c'est parti c'est parti allez je vais essayer la voiture franchement c'est propre devant c'est beau rien à dire il n'y a rien à dire allez donc boîte de vitesse automatique pour le premier passage on appuie ici on appuie sur le frein et voilà on est en neutre en drive ou pour reculer donc là on peut pas voilà on avance et parking directement ici pour se mettre en parking tout simplement en mode parking voilà là on a le frein à main si on veut le lâcher on rappuie dessus voilà on appuie sur le frein on rappuie ici on est en neutre on appuie ici ça le éteint non je le lève ouais allez hop des tacs c'est parti qui est arrivé c'est le plus du frein à main normal voilà allez alors là j'ai mis le cockpit comme il l'appelle chez peugeot comme on avait déjà essayé la 308 la fois dernière en espèce de 2d 3d lâche pas quoi avec les trucs en volume comme on avait retrouvé également chez renault dans la clio c'est à peu près similaire oui là on a quand même un écran grand un grand écran mais pareil tu as vu on allait des rebords noir en fait un peu partout c'est pas gros bord quand je sais pas comment on dit ça dans le temps merde j'oublie on a des bandes noires c'est comme les téléviseurs dans le temps dans le temps il y avait des tours des rebords dans les sur les écrans puis après c'est devenu et des écrans plats sont devenus bord à bord bien fait pour le rétroviseur ici ouais le rétro il est super beau il est il ya zéro il arrive à zéro alors parce que dans la circulation peut avancer je vais faire un peu de ville avec cette voiture on retrouve le petit volant de chez peugeot écoutez pignotant je remets dans le doute et on les a ici on a la signalisation à droite gauche ici comme si on tenait ici une console de une manette de console ou une fusée voilà ça bouge pas ça c'est pas mal ouais on est comme sur la 308 qu'on a essayé là dans la 208 avec le piano ici pour aller commander les fonctions du roi ça j'adore ça c'est mon tour comme ça t'aimes bien ouais la boisson de démarrer petite physique des marines fusées ça ouais tu as vu les sièges chauffants ouais c'est perturbant qu'ils soient positionnés là par exemple juste ici d'accord ouais parce que ça c'est mon côté en fait ouais bah moi j'aurais pas réflexe vu que c'est tourné vers moi de cliquer ici on clique même pas je crois c'est un truc ouais tu as aucun retour aucune vibration rien du tout pour dire comme quoi cette chauffe le petit cul on a une une imitation carbone qui est en mousse une mousse carbone c'est nouveau ça on a du plastique ou imitation tissu parce que là il ya des piqûres sur du plastique et là c'est plastique imitation carbone ou là le siège il me chauffe déjà mais c'est sympa d'ailleurs et pas mal et du coup à conduire là c'est comment bah tu as vu c'est chez j'ai dû déjà le dire mais c'est silencieux le volant là il est mieux réglé quand on avait conduit à 308 cdl en bas je vois par dessus ouais c'est bien c'est bien c'est bien c'est vrai dans la 308 franchement là que le volant et le coup pic on voit rien du tout ouais mais là là c'est bien c'est très très bien on a la chance d'avoir un véhicule avec un toit panoramique je sais vois si les personnes le voit là petit toit panoramique fumée ouais sympa la voiture à conduire là en ville tu vois là pas un grand gabarit elle se conduit facilement ouais c'est une petite voiture ouais c'est une petite voiture je me souviens on avait essayé la l'opel corso ouais qui est le même gabarit qui fait dans les mêmes usines d'ailleurs et voilà c'est la même c'est même type de bagnole quand on l'a conduit d'accord voilà alors on va passer dans un vrai centre-ville voir autour d'un rond-point parce qu'on lui tout seul je suis bien dans le fauteuil en tout cas tu verras quand tu vas rouler avec la voiture moi je suis je suis bien ouais moi je vous invite à tous essayer ce véhicule si vous vous avez des doutes en tout cas là on est sur la gt line on l'a déjà dit tout à l'heure et on est bien calé à l'intérieur on a c'est quoi je passe c'est du cul ou du similitude on va dire cuir tissu avec surpiqûres jaunes était vraiment bien dedans on est bien dedans on est bien c'est gros fauteuil comme il ya sur la 308 toujours pareil par contre j'ai pas de lombaire je suis en train de regarder je vois pas de fonction lombaire dans la 308 c'était dans le tableau de bord là là dedans qu'on allumait tous les trucs ça m'étonnerait qu'il y ait quand même ça dedans c'est de chercher ça m'étonnerait ouais par contre c'est je trouve que c'est un vrai bordel de quoi le bas tout ce qui est digital chez peugeot et toutes les options je m'en fous je veux trouver mon truc il n'y a pas un menu général c'est la radio ça gps des fois en train de me dire que l'expérience utilisateur avec le dit le tableau digital c'est pas ça bah on va aller faire un petit plaisir au passage quand même à nos à tous ceux à tous nos membres qui nous regardent sur la glace d'accord on va aller leur montrer et des voitures qui vont pas tarder arriver sur la chaîne hop là hop voilà on va tester bientôt je sais pas si vous avez vu on va essayer de s'adonner avec des des voitures américaines des grosses américaines on a une camaro qui est prévue 1 de mémoire d'accord voilà ça c'est la surprise dans les prochaines vidéos même voix même pas quand le sahara il aura arrêté de nous tomber sur la tête ah oui tu m'étonnes parce que si et du coup l'expérience que tu as avec le petit cockpit là bas c'est agréable franchement c'est bien alors on peut changer le on peut changer le tableau de bord enfin le code pic d'intérieur ouais sur ce petit bouton là sur le sur le volant et on change alors je sais pas si tout le monde va voir mais on arrive à changer tac ok tac ça va le prendre je crois que tu es déjà en mode cadran c'est pour ça c'est pour ça alors attends hop conduite ouais par exemple ah voilà tac on voit la petite animation mais là on voit la voiture on est dans un jeu vidéo qui vous la porte ça l'indique bon maintenant je vais je vais avancer parce que je crois que je gêne une petite voiture derrière change de cadran en même temps hop et on passe à ça moi c'est le mode navigation ce que je préfère il ya gps devant toi ça c'est ah oui gps intégré ça c'est une des genies on retrouve la même chose chez mercedes chez audi maintenant c'est assez courant ça c'est vraiment bien mais le tableau de bord est mieux dessiné il est dans le même style que la 308 mais il est mieux dessiné pourtant il a été dessiné avant a priori puisqu'elle est sortie avant la 308 d'un brozo que l il était fait pour cette voiture ils ont essayé de l'adapter aux autres ouais ça vous c'est bien possible ça allez je vais passer quand même merci ma petite dame j'adore le bruit du clignotant on apprécie sa voiture à son clignotant voilà c'est ça ça part tout seul ça part tout seul c'est bien on voit bien mais je pense que ça serait assez sombre avec cet intérieur là si on n'avait pas le toit panoramique le toit panoramique d'accord en tirer un peu plus confiné sentir un peu oppressé peut-être ouais c'est ça et là quand tu conduis en parlant d'oppression tout ça tu vois quelque chose à l'arrière ou pas bah je regarde dans le rétro donc ça se passe bien si je tourne ma tête pour les autres côtés non ça va même avec le petit le petit carreau à l'arrière non non il me gêne pas le petit carreau à l'arrière ça passe très bien ok moi ça me gêne pas du tout là on est dans une une montée qui mène à un château on a des lacets ainsi on peut dire ça pour ceux qui sont en montagne ils vont rigoler mais on a des lacets et comportement en ville à 35 km heure ça passe bien on suit la route ça se manie très très bien et c'est souple c'est souple on oublie la boîte de vitesses automatique quand on est en ville c'est ça qui est bien je suis en ville par contre ouais ouais oui c'est vrai on a fait des essais sur l'autoroute hier et tu n'as pas été subjugué pas du tout c'est pas trop ça on parlera un petit peu plus c'est vrai quand je conduirai mais waouh il est fou complètement moi je te jure on a vu un gros cas d'arrivée une petite voiture il sort lui tac du coup pour l'instant en ville c'est plutôt pas mal ou pas oui c'est plutôt pas mal oui c'est fait pour ça pour faire pour l'autoroute pour l'instant je te laisse là tu l'as conduit sur les un petit trou de campagne ouais vas-y allez je vais te laisser la voiture au prochain bateau c'est à dire ici c'est toi qui va conduire là c'est ça mais tu fais quoi mais tu allumes la caméra pour les autres ont fait le son hop là allez go le vie de vitesse est toujours bien servi on se passe en drive ouais je crois que sur cette voiture quand on avance le frein à main il s'enlève tout seul au début oui voilà où il ya un sacré cratère que c'est le 208 44 c'est vrai que c'est des gros troupes il ya bizarre bizarre hop la centralisation qui se fait oh et le frein il est direct dans sa remarque et sans grossesse ici pour pas avoir le pied lourd sinon on passe au travers du port brest alors je dérégler tout le fauteuil si tu comptes la reconduire après moi j'essayerai sur l'autor que quand on tourne et que vu que le vol est tout petit comme ça d'avancé qu'on a un petit volant de formule alors tout à l'heure on vous a pas montré pendant la conduite alors on dirait c'est bon juste appuyé dessus on passe en mode sport normal ou écho attend j'ai montré ça à tout le monde d'accord ça se voit comme ça hop on passe en mode sport et toujours le start et stop qui arrête la voiture je suis en quel mode ok donc normalement en mode sport comme d'habitude sans savoir la boîte qui vont plus vite dans les tours le volant il est vraiment un beaucoup plus ferme moi j'ai je le trouve vraiment plus dur on va dire ça comme ça sur la queue et le mode sport voyez pas du tout la différence dans la conduite voilà c'est mieux fait chez peugeot quoi ouais ça fait bizarre quand ça change sur la boîte automatique avec jean sport comme ils disent mais c'est même pour changer la vitesse je sais pas si ça s'entend au micro c'est ça on va essayer de le faire rétrograder tout seul pendant seconde on va passer en premier en troisième asie passe en troisième la voiture pour voir c'est beau ouais c'est bientôt aussi long que quand nous on passe la propre notre propre vitesse d'accord hop là bon moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir un petit volant petit comme ça qui j'ai pas aimé dans la 308 là je me suis habitué à conduire sur l'autoroute avec ça ça va et j'aurais bien aimé les gens être comme ça voilà là je suis bas et ouais mais en moi ils ont dû faire des petits volants comme ça pour qu'on puisse voir leur cockpit parce que déjà dans la 308 on ne voyait pas là par contre 208 on le voit ça c'est bien sur le volant par contre qui a rien en dessous je sais pas si tu l'as dit non j'ai pas dit c'est vraiment très bien aimé c'est la technique du callback inversé alors le callback c'est comme ça c'est vraiment pas mal du tout après dans tout ce qui est atmosphère là accessible au bras moi vu que je suis grand qu'est ce que tu filmes à l'horizon comme ça je filme la belle montagne dans laquelle nous sommes du coup pour l'accessibilité moi je suis grand donc je suis loin avec le volant et tout et là 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 il veut tant mon bras au maximum pour accéder aux fonctionnalités qui sont juste ici le l'écran c'est pareil c'est trop loin par rapport à moi d'accord c'est perturbant mais c'est normal que t'aies peur tu regardes dans la caméra tu regardes pas où je comment je connais voir même si un peu de pièces de reprise on a fait un sautage de vitesse c'est quand même bien le passage automatique de vitesse mais c'est perturbant quand même défaut ce que ça fait bon ça but du vide à la vie de la boîte auto je pense on est en mode normal ça sert à rien de monter la voiture dans les tours mais elle a dans les dans les espaces à la nationale je pense pas du seul départemental à ce qu'on est vraiment très bien on est bien dedans je suis bien calé dans le fauteuil j'ai encore parlé de l'ergonomie là je suis un papillon là j'ai rien pour poser mes bras là c'est trop bas ici je vais d'être comme toi c'est c'est comme si je n'avais pas d'accoudoir en gros mais ouais c'est parce que tu es trop grand je sais pas moi quand moi quand je suis dessus là bas derrière là j'ai l'accoudoir ici ça m'a très bien et j'ai l'accoudoir qui est ici j'avais mais c'était trop grand et trop reculé ton siège est trop en arrière ton dossier tu l'as mis en arrière franchement peut-être que le siège est en arrière moi j'ai l'impression d'être droit à un piqué bizarre parce que là si tu avances je sais pas comme ça voilà forcément ton bras il va qu'elle est là il va qu'elle a il va qu'elle est là bas je sais pas si on peut leur avancer en hauteur non pas la mettre aux normes qui est dernièrement depuis tard il y a une petite voiture j'ai envie de faire le test pour freiner mais si je ferais mais avant rentrer dans le cul mais carrément et en parlant de freinage sur le périph oui en sortant de paris et il y avait les emboutages la voiture l'a freiné pour moi toute seule il ya le freinage automatique comme on a vu tout à l'heure avec les capteurs devant et enlevez cette fonctionnalité s'il vous plaît je sais pas si on peut la désactiver mais ça fait vraiment peur la voiture elle va freiner pour toi toute seule ok mais je me suis posé la question sur l'autoroute c'est censé être là pour sauver des vies ouais et toi sur l'autoroute je me suis posé la question la voiture elle va freiner toute seule là pour moi est-ce que des fois il s'affichait oui je dis à va piler pour moi sans compte j'aurais pu y aller qu'avant je vais piler je sais pas si ça marche comme ça mais on a vite a dû être proche de la voiture pour qu'elle se mette à piler quand un petit virage un petit peu sportif voir si le frein marche bien je vais tourner à droite directement non maintenant je reprends vers ce qu'il ya quelqu'un quand même derrière je pensais la voir ce mais pas du tout je crois ça sur la petite route là bas je vais aller faire sur la petite route là bas voilà vraiment la petite route de campagne et vraiment pour avoir conduit sur le tour dès le périph là ça va être dans la vidéo elle consomme vraiment rien la voiture je sais pas si tu as remarqué ça à toi en conduisant effectivement je gagne de l'autonomie c'est peut-être parce que tu roulais moins vite que le le conducteur d'avant ouais c'est possible à haute bémol encore ce qui m'a énervé sur le péage c'est pour remettre en drive ou en race ou neutre je suis obligé d'appuyer sur le frein j'aurais bien voulu changer directement après c'est peut-être une sécurité normale c'est ça qu'on n'a pas l'habitude de conduire une automatique c'est vrai que le keynote il est sympa tu as vu le petit bruit c'est cool ouais hop là on va arriver dans un petit village tranquillement et moi c'est j'aime vraiment bien le compteur comme ça on voit le la route en même temps et tant que ah oui avec gps intégré ouais et j'ai vu qu'en trifouillant ça qu'il y avait à un compteur juste normal juste plat sans délimitation en espèce de 3d ouais d'accord la voiture elle voulait plus que je tourne elle s'est mis en start and stop tout seul c'est quand tu appuies trop fort sur le frein ah ouais c'est appris tout doucement elle s'arrête mais le moteur se coupe pas ouais tu relâches le euh si t'appuies fortement paf le start and stop il va se mettre tout seul bah oui c'était à l'arrêt donc tu roules pas sur le mode de sport tu vas me faire là un petit test de freinage ouais mettons il y a une diche une petite biche à 80 qui sort à une biche allez vas-y fais moi ta biche attends là c'est un mec qui sort du camion c'est ça ton freinage mais je voulais pas de casser le coup d'eau faut d'affilé on va sortir du village et on va aller à 80 80 et personne derrière regarde les warnings ils sont mis en place voilà tout s'est mis en place même là ici ouais c'est sympa ça c'est freinage d'urgence d'urgence dans le doute dans le doute non mais il ya ça maintenant pratiquement sur toutes les bagnaux là ouais même dans la suite qu'on avait essayé je sais très bien que quand freine trop fort en 100 km heure et warning c'est une petite si je sais pas c'est combien on est à 80 ça s'est allumé tout seul ouais ouais t'as fait freiner sèchement c'était bien ouais mais j'ai vraiment l'impression tout est loin de moi ça donne l'impression d'espace ouais mais c'est c'est loin c'est perturbant et ici là il ya une petite trappe c'est sympa mais moi j'aurais bien aimé que les boutons de la clim soit là d'accord genre des vrais boutons ouais tout dans le digital non des fois je suis perdu voilà mais je pense que quand ça devient ta voiture de tous les jours tu es plus perdu dans le truc mais admettons l'écran ne marche plus la voiture marche plus de toute façon tout électronique tu as tu peux quand même rouler mais genre il ya juste l'écran qui déconne tu l'emmènes rapidement chez peugeot et chatouille quand même ouais c'est marrant ce que c'est une petite voiture ça de la pêche ça a l'air de tenir super bien la route ouais ouais la petite route de campagne là c'est bien tu m'étonnes comme si c'est pas la meilleure route de tous les temps c'est la fin on va filmer la fin de la vidéo faut que je sorte de la voiture mais je me gêne tellement que je l'ai laissé sortir dehors on va voir ce que ça va donner regardez il est là bas il attend 1 à ton sagement tu attends sagement tu attendais quoi sagement va de conclure cette petite vidéo qu'elle est fort sympathique c'est 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 la fin qu'est ce que tu en as pensé alors de la voiture bonne petite voiture j'avais pas aimé là encore l'intérieur dans la 308 mais là je le trouve beaucoup mieux adapté dans cette voiture j'ai pas eu la tête qui tournait d'accord bah c'est la meilleure ici des deux voitures peugeot qu'on essaye moi je suis d'accord avec toi on dirait un petit karting ça a l'air super stable on a plus de sensations avec le petit volant qu'on a eu dans la 308 et c'est plus agréable voilà j'ai préféré pourtant je crois que ça faisait 238 ou 225 chevaux c'était 225 chevaux hybrides voilà non mais celle là franchement était pas mal ouais ça c'est beaucoup plus agréable en tout cas pour mon profil on va dire ça comme ça moi mais moi aussi ouais moi aussi parce que là c'est du haut de gamme et donc pour mon profil à l'âge que j'ai ben je conduis bien je préférerais qu'on dirait qu'une petite voiture comme ça qu'une voiture comme une 308 semi familial ok voilà bah j'espère que cette vidéo vous a plu de nouveau bah allez je vous fais un gros bisou n'oubliez pas un petit commentaire un petit pouce bleu allez à très vite dans une prochaine vidéo salut